Le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Hervé Denis, se réjouit de la création d'une commission interministérielle chargée de stabiliser le prix des produits de première nécessité. M. Denis annonce que les commerçants sont disposés à collaborer avec les membres de la commission interministérielle. Le président de la CCIH donne l'assurance que les membres du secteur privé fourniront des données aux autorités afin de permettre l'adoption de dispositions efficientes. Le sénateur Simon Diossol-Dera estime que la constitution d'un bloc majoritaire à la Chambre des députés permet à l'exécutif de disposer d'un soutien au Parlement. Mais il s'inquiète de la nature de ce soutien, rappelant que le rôle du Parlement est de contrôler l'exécutif. En principe, les hommes d'État, des hommes d'État qui ne sont pas trop vides à une gouvernance de crise, qui sont capables de créer une crise politique, des hommes d'État qui sont capables de réfléchir en tant que parlementaires capables de dispositions pour supporter les actions du gouvernement. Mais les actions du gouvernement ne sont pas forcément des actions toujours légales, toujours constitutionnelles. Ils t'adouent ça, mais ils n'ont pas toujours ça. Comme ils n'ont pas toujours ça, est-ce qu'ils devront supporter les actions du gouvernement, quelle qu'ils soient les formules vignées ? C'est ça qu'ils ne sont pas noués, et ces interrogations ne sont pas noués. Mais dans l'État, si j'étais à leur place, ils n'ont pas supporter le gouvernement, ils n'ont pas une certaine limite. Ils ne sont pas en train d'entrer dans quatre légales, ils n'ont pas d'entrer dans quatre constitutions, ils n'ont pas d'entrer dans quatre normales, ils n'ont pas d'entrer dans l'intervalle de contrôle qu'ils ont en tant que parlementaires, ils n'ont pas de chaper à ça, à ce moment-là, ils n'ont même pas de supporter. Si ils n'ont pas d'entrer dans notre place, c'est ce qu'ils n'ont pas pensé. Mais il n'y a pas exactement de la limite qu'ils peuvent aller à ce type de support qu'ils ont apportés au gouvernement. Nous sommes face à un gouvernement qui souvent a un comportement d'un espot, d'un espotiste, nous n'avons pas d'entrer dans l'État pour proposer une action, sinon nous n'avons pas d'entrer dans l'État. C'est comme si nous n'avons pas d'entrer dans l'État, nous nous sommes bien privés. Toujours sur ce même dossier, des responsables de partis ont également réagi. Si certains leaders politiques accueillent favorablement ce nouveau bloc, d'autres estiment que cette initiative affaiblira le Parlement. La formation du nouveau bloc parlementaire pro-gouvernemental est différemment accueillie au niveau de la classe politique. Étant habituée à ce genre d'initiative pour avoir été sénatrice, la présidente de la fusion Edmonde Suplice-Bosil met en doute non seulement la crédibilité du PSP, mais aussi la capacité des membres de ce bloc à rester solidaires. Nous connaissons que des gens qui le veulent dans l'élection comme ça, sans ne pas réfléchir sur la nécessité pour une base parlementaire. Et c'est pour ça que nous avons gagné chaque semaine un groupe de 65, un groupe de 60, demain peut-être un groupe de 70, après demain il y a un groupe de 40. Donc, parce qu'il y a un pouvoir qui est en place, mais qui n'est pas gagné une base parlementaire. Je pense que tout autant que c'est comme ça que le Parlement a passé dans le pays, il y a toujours gagné des blocs politiques qui n'ont pas ni pied ni tête libre pour qu'ils soient associés de manière idéologique. Ou bien c'est par rapport à la politique du gouvernement qui est d'accord avec elle, par rapport à qui ça. Si Edmonde Suplice-Bosil doute de l'avenir du PSP, le colonel Imler Rebu, ex-dirigeant du Gré, estime pour sa part que la mise sur pied de ce regroupement est tout à fait légitime, d'autant qu'on est en démocratie. Mais il les met des réserves quant au devenir du bloc. Ce n'est pas pour les fois que le bloc a fait, normalement, il y a un bloc qui fait, il y a un clostrat qui fait, il y a un ado qui fait, il y a un qui compte manqué ciment, je crois à zé. Donc, ce n'est pas un événement pour moi. Ce n'est pas un événement pour moi que les parlementaires décident de nous mettre les têtes ensemble, pour faire un bloc, et non un moment conjoncturel ou non un moment factuel. C'est tout simplement, oui, qui est objectif et c'est l'avenir qui a contre nous, qui s'allie, qui s'assabaisse de positif ou de négatif. Depuis sa constitution samedi dernier, le PSP, parlementaire pour la stabilité et le progrès, attire de nombreuses critiques au niveau de la classe politique et même au niveau du Parlement. Le nouveau bloc majoritaire à la Chambre basse est formé dans l'optique d'appuyer le gouvernement dans ses actions politiques, alors que le rôle des parlementaires est de le contrôler. Deux missions difficiles à concilier selon ses personnalités politiques. Le gouvernement annonce de nouvelles dispositions afin de régulariser la circulation d'aides-roues au niveau de la région métropolitaine. Le secrétaire d'Etat à la Sécurité publique, Réginald Delva, ainsi que le directeur départemental de la police de l'Ouest, Michel-Ange-Gédéan, ont rencontré ce lundi plusieurs associations de chauffeurs de taxi-moto. Suivez tour à tour les explications du secrétaire d'Etat à la Sécurité publique, Réginald Delva, et du directeur départemental de la police de l'Ouest, Michel-Ange-Gédéan. La première mesure que nous arrêter, c'est que pour le casque-là, il faut que tout le monde mette un casque qui est conducteur moteur, taxi moteur particulièrement. Nous lançons une véritable campagne et le slogan c'est « mettez un casque-roupe » pour lesquels vous connaissez. Les casques-là parlent de numéros qui sont un code et un numéros unique qui appellent les casques-là pour permettre de nous identifier tous les chauffeurs de taxi-moto. Dans le deuxième temps, nous avons différentes couleurs de maille et nous avons le numéro 1 qui appellent les casques-là. Nous avons invité tout le monde pour que nous avons concerné les casques-là. Deuxièm, les motos y sont vendus un casque-là. Donc, il faut que si vous puissiez vendre les casques-là, vous puissiez vous mettre un casque-là et que vous avez acheté des motos de voiture à 20h. Et tout le monde est installé pour que nous avons posé l'obligation de mettre un casque-là et nous devons nous interprimer l'appel aux passengers pour que vous jouez alémenir les consignes de vous. Vous avez choisi des dispositions pour que vous preniez, vous avez choisi des embaliers qui reprennent le casque-là et qu'elles prennent publique-là. et tout le monde est conscient qu'il faut définir et identifier les aires du station. Ensuite, définir les zones qui sont accessibles à la question des motociclettes. Nous avons des zones de transport et des zones de transport. Nous avons des statistiques que nous avons des décisions d'accès à la question des motociclettes. Nous avons des actions de délibérés. Nous avons des actions de toutes sortes que nous avons des actions de débatement, notamment des termes de débatement. Nous avons des décisions d'accès à la situation des motociclettes. Nous avons des décisions d'accès à la question des motociclettes. Nous avons des prêts à la cause de débatement et nous avons des tests d'accès à la question des motociclettes. dans les domaines du commerce, de l'environnement et du développement local transfrontalier. Un protocole d'accord a été signé ce mardi entre le ministre du Commerce et les représentants de l'Union européenne. Et selon Wilson Lalo, le ministre du Commerce, cette initiative entre en ligne droite avec la politique de son ministère et le plan du gouvernement. Ce projet vise à créer de meilleurs échanges entre les deux pays en vue de faire fructifier leur économie respective. La République dominicaine fournit à Haïti un quota de 30% de ses exportations et de son commerce. Donc Haïti représente 10% du PIB dominicain, selon une étude réalisée par un économiste de la Banque mondiale. Le commerce bilatéral entre Haïti et la République voisine fait du pays son deuxième plus grand partenaire commercial après les États-Unis. Toutefois, l'équilibre n'est pas évident. Haïti peine à établir son marché à l'autre bout de l'île. Une situation que ce programme d'appui à la coopération bilatérale veut redresser, explique Wilson Lalo, ministre haïtiens du Commerce et de l'Industrie. Maintenant, on espère que les secteurs privés haïtiens et dominicains vont comprendre cela et vont vouloir travailler dans ce sens. C'est à cela que le ministère du Commerce et de l'Industrie s'attèle. Tout le monde est convaincu que l'avenir de ce pays, c'est un renforcement des relations économiques et commerciales entre eux, mais c'est des relations économiques et commerciales équilibrées et respectueuses des intérêts des uns et des autres. Cette initiative reflète la volonté du gouvernement à travailler pour faire fructifier l'économie haïtienne et être en ligne droite avec la politique du ministère du Commerce, rappelle le professeur Lalo. Encadrer les petites et moyennes entreprises reste une priorité et le ministre du Commerce compte profiter de l'appui de l'Union européenne en ce sens. On pense pouvoir faire un certain nombre de choses en rapport par exemple aux questions de normes, de qualité, en rapport aux questions d'appui à l'exportation, en rapport aussi au développement des institutions du secteur privé. Ce projet se propose donc de combler certaines lacunes, résoudre une série de contraintes dans le commerce bilatéral. Et pour ce faire, ce programme d'appui à la coopération bilatérale dans le domaine du commerce tourne autour de trois axes prioritaires que nous cite le chef des opérations à l'Union européenne, Joao de Santana. Il y a aussi un appui aux initiatives des secteurs privés des deux côtés de la frontière. Il y aura aussi un mécanisme de subvention directe en faveur d'entreprises haïtiennes et dominicaines pour promouvoir leur essor. Et alors, enfin, il y a aussi prévu un renforcement des administrations douanières de chaque côté de la frontière. Ce programme de trois composantes est financé par l'UE à hauteur de 18,7 millions d'euros, dont 7,2 millions serviront à appuyer le commerce bilatéral. Le programme baptisé Bam Limier Bam la Vie, Donnez-moi de l'électricité et Donnez-moi la vie, se poursuit. Selon des responsables au sein du ministère chargé de la Sécurité énergétique, cette activité consiste à fournir de l'énergie électrique dans les quartiers populaires. C'est dans ce quartier populeux et populaire de la capitale appelé Rav Jérémy que le projet Bam Limier Bam la Vie a été lancé ce mardi. Les techniciens ont installé plusieurs lambadaires à énergie solaire dans cette zone en vue d'améliorer les conditions de vie de cette population. Selon les attachés de presse du ministère chargé de la Sécurité énergétique, ce programme déclera des lieux publics et des quartiers défavorisés comprend cinq éléments clés pour relever le défi du black-a-route dans le pays. L'hymène dans chaque cas, c'est un composant qui vise faciliter l'accès à crédit à menage, à foyer, puis acheter des kits solaires pour mettre l'hymène à la casse. Ça, c'est un point de vue individuel. L'hymène, c'est un programme qui est formé surtout pour les quartiers populaires pour reparer les transformateurs, les choses qui ne fonctionnent, qui sont prises pour nous rejoindre une façon pour rentrer tout le monde dans le quartier populaires sur le réseau normal EDH. Le temps pour EDH arriver avec l'Ing Nio, nous avons eu un temps de l'hymène et le gouvernement de la nouvelle politique énergétique définit, il dit la base des réponses immédiates, concrètes et durables. Le projet Bamblinia Bamblavi s'inscrit dans le plan d'urgence énergétique prôné par la présidence. Ce programme est financé par le bureau de monétisation pour le moment, révèle le bureau du ministère chargé de la sécurité énergétique.